Respirer comme le vent, vivre dans la respiration absolue, l'oxygène trésor de vitalité, l'oxygène transport d'ivresse et d'autonomie de joie, l'éther de toute l'atmosphère inondant nos poumons, nos ventres et nos têtes en écoute. A chaque minute, à chaque seconde, dans la souveraineté du corps. Se nourrir du prana absolu, la clé heureuse du vivant, la clé bonne santé de longévité. Le corps éthérique, le corps de la vie, le corps vital, amoureux de la matière subtile, le plus proche du corps physique. Il l'anime, il devient alors respirant, vibrant. Il devient respect gratifiant de lui-même et de tout le vivant. Sève grandissante d'un bourgeon qui éclot dans les entrailles fleurit par l'intelligence d'être là au bon moment à chaque instant. Rasade de l'inspiration, inspiration par les narines et inspiration avec les mots, inspiration par le cœur et inspiration avec le poème. Au bout d'une heure de respiration intense, le chêne devient notre semblable et le narcisse se tient debout à nos côtés, sa fleur épousant notre regard de prodigalité. Les pieds en contact avec la terre, tels des racines pénétrant le sol, le corps s'ancre au noyau. La tête reliée par un fil d'argent au ciel, le corps relie les deux. Le cœur au centre, infatigable, travaillant sans répit, sans état d'âme, exécute sa tâche. Au bout d'une heure de respiration profonde, le corps en gratitude remercie l'action salvatrice, génératrice et réparatrice. Le corps baigne dans le climat de tous les possibles. Il génère force intérieure, éclat de vie sereine. Il s'imagine en tourbillon, en tempête, en sirocco, l'air ne lui faisant pas peur. Les bourrasques d'attention supérieures sont envisageables. Seul le ciel et la terre, en jumeaux, emmagasinent ce qu'il est. Respiration rayonnante, respiration bouillonnante, règne des privilèges. Privilège d'être ici-bas pour l'expérimentation d'une vie respirante. Des parfums que l'on s'offre, des mélodies que l'on se partage, des éclats de rire qui soignent. Joie et bonne humeur se multiplient pour nourrir les âmes. Joie et transpiration des sœurs d'âme et de souffle, des embrassades en conquête sur les lèvres, dans la bouche ou sur les joues. Pour une respiration agitant sa flamme à la rencontre de l'autre. Joie et honneur, les poumons s'élargissent comme des coques très fiers. Tous les vaisseaux se dilatent à l'écoute de la terre. Les visages s'envisagent et les regards se pénètrent pour saisir les reflets des âmes. Sourire et tendresse viennent se rencontrer et font ouvrir les lèvres pour se raconter et se dire ô combien son humanité est présente et est essentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada